C'est les deux matchs les plus importants pour nous et pour le peuple sénégalais. C'est un déplacement qui est toujours difficile. On a été là-bas, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Si la FIFA a décidé de rejouer le match, c'est parce qu'il s'est passé tant de choses. Moi, je me rappelle même le jour du match, à la fin, j'ai versé des larmes. Parce que, tu vois, de voir la façon dont on a été battu, tu vois. Mais c'est comme ça, je pense qu'aujourd'hui, le peuple nous attend et que c'est à nous de rentrer dans l'histoire du foot sénégalais. Justement, comment faire pour rester à cette pression, justement, du peuple sénégalais qui n'a grand que ça ? Il n'y a pas de pression, tu vois. Nous, on veut le faire pour nous-mêmes. Pour nous, les joueurs, parce que c'est exceptionnel pour nos joueurs. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, c'était toujours pareil. Je veux jouer une Coupe du Monde, je veux jouer la Ligue des Champions, je veux gagner un championnat. Aujourd'hui, j'ai réalisé les deux, il me reste la Coupe du Monde, tu vois. Et mes coéquipés aussi, c'est pareil. On n'a pas de pression, tu vois. On est serein, on est positif. On a le temps, on va bien se préparer et on va faire ce qu'il faut faire pour gagner le match et pour donner la qualification au peuple sénégalais. Il est arrivé des nouveaux binationaux au niveau de la sélection sénégalaise. Est-ce que ça vous a donné un peu plus de force ? Ce n'est pas des binationaux, c'est des Sénégalais. Et comme j'ai l'habitude de dire, je pense que c'est des gens importants. Si le coach a fait appel à eux, c'est parce qu'ils peuvent apporter beaucoup à la sélection sénégalaise. Donc c'est comme ça, ils sont venus. Et comme on l'a vu avec Baïnard le mois de ce passé, avec tant d'autres joueurs aussi, je pense que là, on est sur la bonne foi. Donc ce qui est devant nous, c'est de tout faire pour se qualifier. Et après, je pense qu'on a beaucoup de temps pour travailler, pour avoir une bonne équipe. Avec les autres internationaux africains, l'image de Sofiane Nani, Apia. Est-ce que vous vous chamberez entre vous ? Oui, non, c'est normal, ça arrive. Avec Sofiane à la canne, j'ai joué contre lui, donc je l'ai éliminé. Comme ils nous ont éliminés en 2015. C'est comme ça, mais bon, on se respecte, tu vois. On se respecte, c'est comme ça le foot, tu vois. Il y a toujours le respect, même si des fois ça arrive qu'on se taquine et tout ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça.